Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo cette semaine sur le diamond painting, broderie de diamants. C'est quelque chose que j'ai découvert totalement par hasard, enfin par hasard, c'est parce que j'ai eu une broderie de diamants en l'occurrence pour mon anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus. Avec le confinement, c'est vrai qu'il faut bien trouver des occupations et pour le coup, la broderie de diamants c'est tout simplement parfait. Alors, je vais déjà te montrer comment ça se passe pour commander, sachant que là, honte à moi, je te montre AliExpress, mais en fait, il y a des tas de sites. Néanmoins, je pense que quand même, la plupart des sites sont chinois, donc en fait, ça revient à peu près au même. Voilà, donc là, je te montre sur AliExpress, donc là, je te montre directement via mon téléphone, c'est ce qu'il y avait plus simple. En gros, le fonctionnement est le même à peu près sur tous les sites. Donc là, je te montre vite fait, donc là, j'ai tapé Diamond Painting Disney, comme tu peux le voir, il y en a énormément. Tu vois que les prix ne sont pas forcément très très chers, mais en fait, tout va dépendre de la taille que tu vas chercher. Là, par exemple, j'en ai pris un exprès où il y avait plusieurs modèles, puisque c'est chez Homefun, en l'occurrence, qui est un très bon fournisseur. Et en fait, donc là, tu choisis la couleur, donc c'est le modèle que tu veux. Donc moi, évidemment, je vais prendre celui d'Ariel, parce qu'en l'occurrence, je vais faire vraiment la réservation. Et après, tu vois, donc tu as les tailles et tu as les deux formes. Donc tu as soit les diamants carrés, soit les diamants ronds. Personnellement, je préfère les carrés, puisque ça évite les trous entre chaque diamant. Et après, donc tu vois, selon la taille que tu prends, le prix changeant. Et il faut savoir que plus tu prends grand, plus les détails seront visibles et plus ce sera joli, en fait. Donc voilà, la commande est effectuée. Il n'y a plus qu'à attendre le colis. Voilà, maintenant qu'on a commandé, eh bien, on reçoit le diamant. Donc on reçoit deux parties. Donc d'abord, la toile. Donc en fait, on voit là la taille. Ici, on te remontre le visuel. Sachant que là, je vais te montrer après comment ça se passe. Ce ne sera pas avec celle-là, puisque j'ai tourné les images avant. Ce sera en l'occurrence avec celle-ci que j'ai terminée entre temps. Mais bon, le principe reste le même. Donc tu reçois d'abord ça. Donc normalement, c'est un roulé. Là, ce n'est pas très bien de roulé, parce qu'il ne dépasse pas. Donc ce qui fait que ça va être un petit peu abîné. Moi, en fait, ce que je fais avant de commencer un diamond painting. Sachant que là, je me la raconte. Mais en fait, toutes mes informations, c'est par ma copine Noémie que je les ai. Parce qu'elle en fait également. Et du coup, elle m'a donné plein de petits tips. Et ça, en l'occurrence, ça en est un. Avant de le commencer, en fait, je vais le déplier. Et je vais mettre quelque chose de lourd dessus pour qu'il soit bien à plat. Là, tu vois, celui-là, la toile, elle est bien plate. Alors ça aide, une fois qu'il y a les diamants dessus. Mais c'est quand même beaucoup mieux pour commencer. Et tu reçois également avec le kit de diamants. Alors, en l'occurrence, je vais te montrer ça. Tu reçois aussi un kit. Alors là, il manque le stylo. Parce que je l'ai utilisé. J'en avais besoin de plusieurs pour que ma fille puisse en faire un avec moi. Donc du coup, j'en ai utilisé un. Donc là, il y a le stylo normalement. Tu verras. Donc il y a un petit bout sur lequel tu mets de la colle. Ça, le truc rose, là, c'est de la colle. Tu mets un petit bout de colle. Je te le montrerai dans les images aussi après. Et après, tu prends le diamant et tu colles. Ça, c'est pour mettre les perles. Et puis, en général, il y a quelques petits sachets. Ce n'est pas obligatoire. Moi, maintenant, j'utilise une boîte. Et parfois, il y a une pince aussi qui peut aider dans certains cas. Là, tu ne verras pas. Et tu as également un papier. Très important, ce papier. Pourquoi ? Parce que tu as le rappel du dessin. C'est en chinois. Tu peux le voir. Et après, tu as tous les dessins. Tous les petits symboles qui vont être sur la toile. Ils sont également ici. Avec le numéro qui est sur le sachet. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là, il y a le numéro 543, par exemple. Donc là, le numéro 543, il est ici. Ok. C'est ce symbole-là. Et j'en aurais besoin de 121 sur la toile. Alors, ce papier-là, il est super important. Parce qu'il est important de vérifier qu'on a bien tous les sachets dedans. En gros, les petits sachets comme ça, il y en a 200 à peu près. Il y en a même un petit peu plus dedans. Mais en gros, il y en a 200. Et parfois, il y a des gros sachets qui en ont 500. Donc, du coup, là, c'est important de le savoir. Puisque parfois, je n'en ai pas. Il y en a 506. Il y en a un à 762. Il est assez petit, celui-là. Là, il y en a un à 762. Si ça se trouve, ils m'en ont mis un gros et deux petits, par exemple. En vert, là, je n'avais pas vu. Mais ils ont marqué le nombre de sachets. Donc, moi, ce que je fais, c'est que... Encore merci Noemi pour le tip. Je vérifie. Je vais tous les compter, là, un par un. Et parce que si jamais j'ai un problème, il faut que je contacte le revendeur pour qu'il m'envoie les diamants. Alors, les diamants, comme je te l'ai dit, il y a des ronds et des carrés. Moi, personnellement, je préfère les carrés parce qu'au moins, ils sont tous collés les uns aux autres. Je ne sais pas si tu verras comme il faut. Mais en gros, là, ils sont tous collés les uns aux autres. Alors que s'ils sont ronds, il y a forcément l'espace entre deux ronds. Donc, je trouve ça beaucoup mieux, en fait, de faire le carré. Puis voilà, le rendu que ça peut donner, c'est quand même assez beau. Celui-là, c'est un 30 par 40. Et franchement, je suis juste ultra, ultra fan du rendu. Franchement, je suis super, super contente. Bon, eh bien, sur ce, je vais te montrer assez rapidement comment ça fonctionne. Voilà, donc si jamais tu as des questions dessus, n'hésite pas. Voilà, donc là, je te montre comment ça se passe. Tu as vu sur la feuille qu'il y a des petits dessins qui correspondent chacun à une couleur. Et là, je te montre les diamants de plus près. Donc là, tu vois, il y a les différentes couleurs. Et donc, elles sont sur le côté. Et le numéro à côté correspond à un numéro qui est inscrit sur chaque sachet. Voilà, ici, c'est un sachet que tu as vu avec le numéro. Et on va après le coller. Donc ça, c'est les petits kits qu'il y a avec. Donc là, en l'occurrence, il y a plusieurs kits qui sont dedans. Je prends la petite boîte. Ça, c'est de la colle que tu mets au bout du stylo. Celui-là. Tu vois, là, dans le petit creux, là, il faut mettre de la colle. Et ça permet, en fait, d'attraper le diamant et de le coller après où tu veux. Voilà, donc là, j'écarte le petit papier. Je mets un tout petit peu de colle. Le numéro 349. Donc là, en l'occurrence, c'est un sachet que j'ai déjà utilisé. Tu vois, il y a un autre numéro derrière. Maintenant, en fait, c'est ce que je fais. Plutôt que de noter sur le sachet, je mets directement le numéro dedans. Là, c'est pour te montrer que le numéro 349, ça correspond au cas. Et donc, je vais coller mes petits diamants sur les cas. Je secoue un petit peu à chaque fois. C'est pour essayer de les mettre à peu près tous dans le bon sens. Parce qu'il y a un sens. Il y a un côté plat. C'est le côté qu'il va falloir coller sur la feuille. Et le côté est bombé. Donc, c'est ce qui va être au-dessus. Et qu'il faut que tu colles sur ton petit stylo. Tu prends diamant par diamant. Et tu colles à chaque fois là où ça doit aller. Alors moi, tu vois, sur le côté, on voit là, il y a la feuille qui est pliée. Moi, personnellement, alors il y a plusieurs techniques. Je commence par un bout et puis je déplie au fur et à mesure. Sachant que sur un 30 par 40, je fais à peu près 5 lignes par heure. 5 lignes, je les fais à peu près en une heure. Donc, c'est quand même assez long. Tu imagines bien le nombre d'heures que ça peut représenter. Il y a plusieurs techniques. Il y en a qui font par petits carrés. Il y en a qui font par ligne. Il y en a qui retire tout d'un coup et qui se mettent sur une table. Et moi, personnellement, j'aime bien retirer au fur et à mesure. Parce que je me dis que si jamais il y a de la poussière ou des poils ou quoi qui se colle, c'est foutu. Donc, je préfère vraiment faire au fur et à mesure. Comme ça, je fais... Si je me dis que j'ai une heure, je retire 5 lignes. Puis après, tu peux couper la petite feuille au fur et à mesure. Là, je l'avais laissée. Mais en général, je coupe. Donc là, je fais d'autres couleurs. Et je colle au fur et à mesure. Là, on ne voit pas. Mais avec ma petite boîte, c'est quand même bien plus pratique. Là, j'avais des sachets encore à ce moment-là. Mais la boîte, c'est vraiment vraiment pratique. Ça permet de gagner du temps aussi. Parce que parfois, quand tu en enlèves trop, tu oublies parfois une case ou deux. Donc, tu es obligé d'aller chercher une, retrouver le bon sachet, etc. Ce qui est quand même assez compliqué. Alors qu'avec la boîte, c'est visible tout de suite. Tu sais que tu as besoin du 412. Tu prends la boîte numéro 412 et tu prends ton petit diamant qui est dedans. Tu prends la boîte, c'est visible tout de suite. Donc, tu as vu un petit peu comment ça se passe. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'adore, en fait, voir le dessin apparaître au fur et à mesure. Enfin, le dessin, l'illustration apparaître au fur et à mesure. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, tu vois, donc c'est mon deuxième. Je vais commencer mon troisième avec Aurore. Et j'en ai d'autres qui m'attendent déjà. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut.